Amaru Cazenave, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes auteur, réalisateur, fondateur de la Jesus Box. Alors le challenge était un petit peu de taille aujourd'hui. Essayer de faire marrer mais aussi de réfléchir sur la question de la fin de vie. J'ai envie de dire, courage. Allez boy, c'est parti. En même temps, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me passionnais pour la question de la vie après la mort. Je me demandais toujours ce qui se passait. Tu m'étonnes que je n'avais pas beaucoup de copains. Dans la cour de récré, j'étais là, tu crois qu'elle va devenir quoi Madame Meunier, la conseillère d'orientation quand elle va mourir. Pourtant, je ne connaissais pas beaucoup de morts à l'époque, à part Mitterrand. Mais c'est vrai que la question de la vie après la mort, elle est passionnante. Même chez les chrétiens, on n'a pas exactement tous les mêmes réponses. On voit bien qu'on a un point de vue, mais que personne n'est absolument sûr de comment ça va se passer en vrai. Alors que clairement, on pourrait le savoir, vu que Jésus y est passé. J'avoue que moi, si j'avais été à la place de Pierre, c'est le premier truc que j'aurais demandé. Alors Jésus, c'était comment ? T'as pris des photos ? Tu parles, lui, il était là. Est-ce que tu me pardonnes de t'avoir renié ? Résultat, 2000 ans après, on n'est pas plus avancé. On a tous lu des récits de gens qui avaient fait cette expérience de mort imminente. Et contrairement à ce qu'on m'a vendu quand j'étais petit, les gens ne voient pas du tout leur vie défiler devant leurs yeux. Non, ils voient un grand tunnel avec une grande lumière et ils sont attirés par la lumière sans pouvoir rien faire. En gros, quand on meurt, on devient tous chauffeurs de métro. Et puis, je pense qu'avec la crise du Covid, on voit bien que ça interroge. Moi, je serais prêtre, j'ouvrirais un bureau dans ma paroisse. La vie après la mort, vos questions, nos réponses, je suis sûr que ça cartonnerait. Même si les gens, ils sentiraient bien encore une fois que si Pierre avait posé les bonnes questions à Jésus, on serait un tout petit peu mieux renseignés. Il faut que je me calme un peu sur les blagues sur Pierre, vu qu'a priori, c'est lui qui fait l'accueil au paradis. On ne sait jamais, s'ils écoutent RCF là-haut, je débarque, il me dit « Alors, on s'est bien marré, moi aussi je peux en faire des blagues, tiens, j'ai perdu les clés, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas appeler les pompiers pour qu'ils défoncent la serrure aussi ? » Bon, mais là, je m'égare un peu. En fait, à force de passer du temps à me questionner sur ce qu'il y a après la mort, je m'égare. Mais en tout cas, je suis arrivé à une conclusion vraiment étonnante. Si je suis convaincu par ma foi qu'il existe bien une vie après la mort, j'ai une certitude, c'est qu'il y a une vie avant la mort. Et ça m'a permis de mieux comprendre que Pierre, en fait, il avait bien réagi. Il a compris que pour pouvoir vivre ici-bas, il fallait qu'il soit en paix, en paix avec Jésus et en paix avec lui-même. Et c'est une belle leçon que nous livre Pierre quand il cherche à être pardonné par Jésus. Il nous montre l'importance de profiter de nos proches, surtout quand ils sont sur le départ. Pierre, quand il a renié Jésus, il n'a peut-être pas hyper conscience que Jésus était sur le point de mourir. Alors que quand Jésus revient, là, il sait que c'est provisoire. Il sait qu'il ne lui reste que peu de temps et qu'il faut vraiment vivre intensément tous ces moments. Alors non, du coup, il n'interroge pas sur l'avenir, mais sur le présent. Il travaille, en fait, sa relation avec Jésus. Pierre, il n'est pas dans le déni. Il nous montre que savoir que son ami va partir, c'est une source de renouveau, en fait, dans leur relation et qu'il faut en prendre soin. Alors plutôt que de chercher à savoir ce qu'il y a après la mort, Pierre, il se concentre sur ce qu'il y a avant, sur ce qui lui reste à vivre et à transmettre. Et c'est courageux de sa part, parce que son attitude, elle implique trois choses. De rester concentré sur ce qui est concret, sur ce qui est incarné. d'accepter de ne pas tout maîtriser et de laisser aussi, troisièmement, une vraie place à l'autre. Celui qui est sur le départ, de ne pas faire comme s'il était déjà parti ou comme si de rien n'était. Alors à l'image de Pierre, plutôt que de chercher la vie après la mort, je me concentre aujourd'hui sur la vie avant la mort, parce que jusqu'à la fin de la vie, il y en a, et ce n'est pas nos invités qui nous diront le contraire. Merci beaucoup Amaru Cazenave pour ce regard très juste sur la situation.